Il y a quelques années, à l'initiative de la société civile palestinienne, était lancé un appel à boycotter les produits israéliens pour tenter de peser sur l'économie israélienne et la politique de ce pays à l'encontre des palestiniens. Dans le cadre de cette campagne internationale sur le modèle de ce qui s'était fait dans les années 70 contre l'apartheid sud-africain, des militants ont décidé de réagir en France à la diffusion par France Télévisions, notre service public de la télévision, à la diffusion d'un spot publicitaire pour vanter les mérites d'un produit israélien justement fabriqué dans les colonies palestiniennes. Nous sommes rassemblés devant les locaux de la direction nationale de France Télévisions. Nous, c'est la campagne BDS. Pas de service public au service de l'apartheid. Donc nous faisons partie de la campagne boycott des investissements-sanctions qui est une campagne dont l'objectif, c'est de mettre fin à la politique israélienne d'apartheid, d'épuration ethnique contre le peuple palestinien, de dépossession du peuple palestinien. Cette campagne est plus que jamais d'actualité depuis les derniers massacres à Gaza tant qu'Israël bénéficie d'une impunité sur la scène internationale. Alors, ces massacres se reproduiront périodiquement. Alors, Israël continuera ce politique d'épuration ethnique, de dépossession du peuple palestinien. Encore à l'heure actuelle, dans les émissions de télévision de France Télévisions, il y a de la publicité pour l'entreprise SodaStream. C'est une entreprise qui est implantée dans les territoires palestiniens occupés et qui a pour projet de s'installer dans le Negev où des Bédouins palestiniens sont en train d'être expulsés. Nous sommes venus dénoncer le fait que France Télévisions, qui est un service public, qui est une société dont les capitaux sont détenus par l'État français, eh bien France Télévisions fait de la publicité pour une société israélienne dont l'usine principale est implantée dans les colonies en Cisjordanie, dans la colonie de Malais à Doumin. Cette implantation est contraire aux lois internationales qui interdisent la colonisation, qui interdisent d'exploiter les ressources d'un autre peuple. Et donc nous voulons que France Télévisions ne fasse plus de publicité pour SodaStream. Ces publicités, ce sont sur des émissions de divertissement, ce sont aussi sur des jeux télévisés et aux spectateurs, il est fait souvent le cadeau du gazéificateur SodaStream. La seule arme qu'on a aujourd'hui, c'est de boycotter, car ça finance directement la destruction d'un peuple. Ce qui se passe en Palestine est absolument intolérable. Avec Aubervilliers, nous avions déjà exprimé le soutien au peuple palestinien et notre soutien face aux massacres qu'ils vivaient. La dignité dans laquelle ils vivent déjà depuis 1946, ça fait déjà plus de 68 ans que cette colonisation a commencé. Pas de pub pour SodaStream ! Vous avez probablement entendu parler du soutien de la vedette américaine Scarlett Johansson qui a accepté d'être l'égérie de cette société SodaStream. Depuis la mobilisation contre SodaStream, il y a eu de nombreuses victoires. Il y a beaucoup de magasins qui ont retiré les produits SodaStream de leur rayon, que ce soit en Irlande, que ce soit dans les pays du nord de l'Europe, que ce soit dans la chaîne anglaise Lewis, et même au Japon, il a été décidé de ne pas inaugurer un nouveau local au service de SodaStream. Deuxième question, savez-vous que les guerres de Palestine sont volées, les habitants agressés, débossédés, volés, kidnappés par l'État d'Israël, des colonies ? Vous pouvez répéter s'il vous plaît ? Nous avons appris par la chaîne de télévision israélienne que SodaStream allait se retirer de Malais à Doumim, allait donc se retirer des colonies. Ça, ça peut être d'un côté considéré comme une victoire. Imaginez-vous où maintenant va être relocalisée la nouvelle usine, sur les terres volées au Bédouin du Néguev. Le Néguev, c'est une autre face de la politique de dépossession du peuple palestinien. Nous n'accepterons pas plus SodaStream dans le Néguev sur les terres volées au Bédouin que nous n'avons accepté SodaStream en Cisjordanie. Cette campagne, elle est à l'image du boycott qui avait contribué à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud et nous continuerons cette campagne jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international. On n'oublie pas !